Yo les amis c'est Sef j'espère que vous allez bien aujourd'hui je fais un retour sur tous les opérateurs que j'ai écumé depuis que j'ai un téléphone portable un gsm un dispositif de télécommunications portatifs à dieu c'est que j'en ai fait des opérateurs mais j'en ai fait mais une tapé mais une tapé il n'y en a pas un qui se vaut c'est un truc de fou alors c'est un cas particulier puisque j'habite vraiment au fin fond de la cambrousse c'est à dire que chez moi j'ai un bois et au fond du bois il ya un fossé arrivé au fossé après le fossé c'est plus mon village c'est une autre ville donc vraiment j'habite au fin fond de la cambrousse c'est genre chez moi c'est la dernière rue du village et après il ya plus c'est terminé c'est déjà en perte de vue jusqu'à la vie suivante ça fait un peu la petite maison dans la prairie quand même alors on va commencer tout de suite avec le premier opérateur le prince de chez prens j'en ai pas eu avant j'en ai eu tout plein après c'est red by sfr oui je jure c'est vrai pourquoi je vous dis ça tout simplement parce qu'en fait j'ai une pour habitude de chier sur sfr mais à la moindre occasion j'ai l'archi dessus pourtant je suis allé chez eux red by sfr c'est l'opérateur low cost des sfr qui proposent des forfaits plus ou moins intéressant donc alors dans mon cas je prends ma petite feuille parce que vous voyez j'ai rempli les deux côtés et encore il ya pas tout c'était en forfait 20 gigas tout illimité donc appel sms mms illimité plus 3 gigas me semble-t-il j'avais j'avais si le la norme un 3 giga europe et d'hommes à 10 euros par mois à vie c'était quand ils faisaient des promos comme ça 10 euros par mois à vie donc bah voilà j'arrivais chez eux en espérant que le réseau était bon au préalable j'avais vérifié ma couverture réseau sur des sites de l'arcep et de la nfr et tout le monde me disait que ça passait que c'était bon problème la réalité tout autre voici la longue liste des problèmes le réseau est pas terrible là où j'habite était pas terrible parce que je suis plus chez eux en fait chez moi j'ai clairement j'avais pas de réseau je vous le dis direct j'avais pas de réseau en aide je veux enfin c'était nul à l'époque j'allais en cours dans une grande ville qui n'était pas très loin là par contre j'avais de la 4g à fond et putain de merde qu'est ce qu'elle marché c'est de 4g 1 ah bah je pouvais faire des pics à 50 60 mégas par seconde c'est énorme donc chez moi bof bof ça marchait quasiment pas mais par contre dans la ville qui était à côté de chez moi là ça carburé mais vraiment quoi ce genre de situation ça venait du fait que chez moi le relais l'antenne relais de chez sfr est beaucoup trop loin de chez moi ils ont laissé faire n'a pas d'antenne près de chez moi tout simplement un autre problème aussi assez récurrent chez sfr c'est le service client qui avait aucune relation client physique c'est à dire que je pouvais pas aller chez sfr en boutique pour gueuler impossible red by sfr tout serait par internet c'est un chat un chat bot un robot ou un truc comme ça qui vous amène vers un téléconseiller il n'y a aucun contact physique avec un conseiller quelconque de chez sfr mais en plus de ça le service client par lui même de raid en fait bah c'est pas terrible pour avoir eu affaire avec eux bon ils vous répondent mais sans plus quoi si vous arrivez à vous dépanner tout seul c'est bien quoi donc red by sfr le bilan bof bof on paye pas cher mais au final c'est pas terrible alors après ça je suis parti chez soch et oui conquête du réseau orange c'est parti premier épisode j'avais un forfait 40 giga tout limité à 24 euros 90 par mois c'est nettement plus cher que chez red by sfr mais c'était beaucoup mieux mais alors là mais quand je dis beaucoup mieux c'était même top c'était excellent j'avais de la 4g partout même chez moi de la 4g partout tout le temps les débits de la 4g par contre a été un petit peu moins élevé que chez red by sfr par expérience je suis j'ai jamais dépassé les 50 mégabits par seconde chez orange enfin chez soch alors que chez red by sfr je peux monter à 70 mégas facilement après il ya beaucoup plus de clients effectivement sur le réseau orange un ça c'est pareil le courrier de réception de la carte sim était fort intéressant il y avait une espèce d'enveloppe avec des formes des couleurs des trucs dessus c'était très bien il n'y a pas il ya quasiment aucun opérateur qui fait ça s'ils décoraient leurs enveloppes comme ça avec un grand encart une grande fenêtre sur l'enveloppe c'est assez juste il ya aucun opérateur qui fait ça c'est assez unique il ya un petit dépliant l'intérieur une petite brochure bien fait enfin franchement le design n'est pas trop mal et bien entendu un des gros avantages de soch c'est le réseau orange évidemment c'est celui qui couvre le plus de gens en france mais c'est aussi plus cher donc là pour être low cost enfin je sais pas mais j'ai peut-être que j'ai pas compris il ya un truc qui marche pas je sais pas mais 24 euros 90 par mois pour ça c'est cher je vous en ai pas parlé mais le service client de soch c'est le même que celui d'orange c'est le même conseiller ils ont pas ils ont pas des des conseillers typiquement ont rattaché pour ça chez tout donc j'ai fait affaire uniquement avec le chat j'ai jamais enfin j'ai été chez orange mais pour d'autres d'autres choses et c'était pas dans le contexte où les téléconseillers sont très sympathiques chez orange le service client bas c'est un service client c'est vraiment la définition même de ce qu'est un service client c'est à dire rendre service aux gens ils sont très courtois ils vous répondent ils vous prennent pas pour un con quand ils savent pas ils vous le disent clairement ils demandent ils demandent de l'aide à un autre conseiller franchement c'est très bien parce que l'attitude de j'ai tout vu j'ai tout entendu et je sais tout les autres opérateurs c'est un peu chiant alors ensuite je suis parti chez un autre opérateur un opérateur virtuel qui était censé utiliser le réseau d'orange aussi c'est sima mobile alors sima mobile j'y suis pas resté longtemps c'est bien dommage sur le papier leur forfait était pas mal donc j'avais un forfait 50 gigas sms et appels illimités pour seulement 9 euros 90 par mois et pas en promo voilà c'est à dire que je payais 9 euros 90 par mois c'était le tarif normal donc bien entendu dans mes critères de choix j'avais le réseau orange je voulais à tout prix les réseaux orange c'est pour ça que j'ai été chez eux j'avais en plus de ça 3 gigas en europe et département d'outre-mer les dômes alors bilan franchement pas top sur le papier c'était cool mais en vrai non c'est pas terrible on doit activer soi même sa carte sim donc on figurait soi même sa carte sim ça on fait tout soi même il faut rentrer les mmsc les les paramètres d'adresse ip tout ça il faut tout rentrer à la main alors heureusement si ma mobile nous envoie un sms je ne sais pas trop par quelle magie mais nous envoie un sms pour la marche à suivre tout simplement il ya un courrier également dans le courrier bienvenue il ya tout ce qu'il faut pour configurer la sa carte sim il ya aucun souci on peut le faire soi même mais il faut faire soi même et encore faut-il y arriver et la catastrophe les débits et la couverture du réseau s'était totalement bridé surtout les débits je même dans là où j'allais en cours là dans la fameuse grande ville que je vous dis pas que je vous dis pas où eh ben je plafonnais à 2 mégabits par seconde en 4g c'est à dire que on a des celles chez moi j'ai plus et puis la couverture m'a paru bridé alors je dis ça en fait je vais chez moi j'ai pas de raison alors que c'est le réseau orange il y avait aussi une autre vaste blague j'avais un quota de consommation de data quotidien c'est à dire que tous les jours je pouvais pas consommer plus que je sais plus combien dj et si j'arrivais à la limite ben j'ai plus de réseau j'ai plus de forfait genre je pouvais pas consommer comme je voulais mon forfait quoi il y avait un service client chez sima mobile ouais mais alors encore une fois c'est pas top c'est bien d'en avoir un mais il n'est pas terrible ce service client sont longs à la détente je les ai je leur ai téléphoné bon pour avoir des réponses c'est long je leur ai envoyé des courriers et c'est pareil pour avoir une réponse c'est long ça a traîné quand j'ai voulu résilier mon offre j'ai bien du mal à la résilier parce qu'il ya personne au bout du fil tout simplement et puis c'est du bricolage ils veulent vous envoyer des courriers ils veulent vous envoyer je sais pas quoi enfin bref c'est c'est nul il complique les choses pour rien en fait alors si ma mobile sur ma fâche j'ai noté que je suis parti au bout de deux semaines non c'est faux je suis parti plus longtemps après je pense que j'ai tenu deux trois mois ou un truc comme ça six mois peut-être mais c'était une galère parce que bon pareil trop peu de réseaux trop peu de débits et service client pas terrible c'est bête alors là on va se marrer parce que j'ai été chez billet new c'est book télécom mais apparemment non alors si vous comprenez pas de quoi je parle je vous invite à aller voir ma vidéo j'ai fait plus j'ai fait une série de vidéos sur ça sur mon abonnement chez book télécom au début ça partait bien mais après c'est parti en couille vraiment j'ai fait une descente en boutique book télécom le gars de chez big télécom était énervé contre moi le mec il avait une dent contre moi je sais pas ce qu'il y avait donc je vous invite à aller voir là ces petites vidéos je me souviens je vous mettrais une fiche par ici si j'ai dit bien sinon je ferai une playlist où je verrai bien comme je me débrouiller mais je ferai en sorte que vous puissiez voir ces petites vidéos vous allez voir c'est très drôle alors bien où c'était à l'été 2018 pour un petit repère temporel j'avais une édition spéciale une exclusivité web 30 giga tout illimité à 9,99 par mois à vie premier truc qui allait pas chez bien you c'est la carte sim payante genre j'ai jamais payé de cartes sim de toute ma vie et là j'ai dû en payer et la carte sim vous voulez savoir à quel prix aller c'est très simple elle est plus chère que mon forfait 10 euros 10 10 putain d'euros quoi pour une carte sim qui est petite et une carte électronique est comme ça dix balles voilà dix balles c'est hyper cher surtout que ce truc ça fait des années que ça existe c'est beaucoup trop cher 10 euros pour une carte sim c'est du vol mais petit foutage de gueule en puissance a commencé déjà la lettre recommandée où vous recevez la carte sim et le courrier de bienvenue normalement c'est payant entièrement remboursé ils se foutent de votre gueule attention ça c'est pas cher mais se foutent de votre gueule tu viens de donner dix balles pour la carte sim et rembourse de la lettre recommandée c'est sont pas bien ils osent tout il ya un truc qui est bien c'est que j'ai quand même reçu la carte sim en deux jours top chrono j'ai commandé ma carte sim le vendredi alors il ya le week end évidemment j'ai commandé ma carte sim donc le vendredi samedi dimanche c'est personne lundi mardi je recevais ma carte sim donc ça fait deux jours deux trois jours fin bon vous faites comme vous voulez franchement ça c'est bien c'est on la reçoit rapidement la carte sim mais après c'est là que ça se gâte énorme foutage de gueule de la part du conseiller buc télécom en fait le problème que j'avais c'est que pareil le réseau n'était pas super top là où j'habite fait j'en avais besoin de ma 4g et j'arrivais pas à recevoir du réseau comme il fallait donc du coup j'ai contacté la hotline du télécom via le chat la discussion j'ai ouvert un ticket donc chez buc télécom ce ticket est resté pendant une heure sans réponse puis a foutu le camp c'est à dire que mon message il ya peu eu de réponse il a disparu j'ai recommencé j'ai renvoyé un autre ticket buc télécom exactement la même chose personne ne répond et on supprime votre message deux fois de suite c'est beaucoup trop descente chez buc télécom j'ai pris ma voiture j'ai été chez buc télécom est arrivé là bas j'ai eu un conseiller soit le mec il encore une fois n'avait tout vu tout entendu tu lui savais tout machin etc c'est un surhumain ou alors il m'aimait pas ou alors je les faisais chier à ce point tellement mais tellement il était désemparé le mec m'a dit tu vois là bas y'a une boutique orange et mathy va voilà et tu vas chez orange et arrête de nous casser les couilles bon alors là c'est la version un peu gore il n'a pas dit ça mot pour mot mais en gros il m'a quand même dit si ça va pas vous allez vous allez chez orange quoi buc télécom j'aurais tenu deux mois pas plus en fait je leur ai donné deux mois pour pour corriger mes problèmes et faire quelque chose ils ont rien foutu donc au bout de deux mois je suis parti alors il n'y a qu'un truc qui était bien aussi c'est que les débits la 4g quand ça marchait évidemment c'était plus élevé que chez orange alors ça pareil c'est bien mais il faut que ça marche et là c'est le retour chez soch réseau orange épisode 2 donc cette fois ci j'avais un forfait 40 gigas tout limité à 9 euros 90 par mois j'avais une remise de 15 euros par mois pendant un an donc je vous refais pas de dessin soch top excellent service client qualité d'un réseau très bonne pas une emmerde chez eux vraiment rien du tout et même par moment il me rendait de l'argent c'est un bas c'est orange je fume des cigares écoutez ne fumez pas c'est pas bien alors je suis en reste je reste un an chez soch et ensuite il y avait une promotion chez orange et pas chez soch c'est vraiment orange l'opérateur orange donc j'ai essayé j'aurais jamais dû j'ai eu un forfait 50 gigas cette fois si on gagne 10 gigas on change 50 gigas tout est limité à 4 euros 99 par mois 4 euros 99 par mois pour 50 gigas tout est limité mais dans la connerie vraiment j'avais il ya des moments dans la ville où ça peut tomber dessus quatre balles 90 pour 50 gigas chez orange ou mais c'est juste alors en fait je cumulais deux remises en même temps j'avais la remise nouveau client et j'avais la remise portabilité du numéro donc en fait j'avais le forfait quasiment gratos alors bilan évidemment c'est excellent en regard du prix payé on a 50 gigas avec le réseau orange mon dieu que sa poutre c'est pas cher du tout 4 euros 99 par mois pour de la 4g 4g plus même chez orange à la bas alors là et en plus de ça le service client aux petits oignons mais alors là c'est encore mieux que chez soch am alors là on explose tous les compteurs records alors ensuite après ça une fois la période d'engagement enfin la période de promotion terminée parce que ça durait un an un an plus tard j'essaye free mobile alors entre temps je vous passe l'histoire avec coriolis télécom en fait j'ai essayé de m'abonner à coriolis télécom et ça n'a pas fonctionné ils se sont foutus de ma gueule aussi il m'envoie une carte sim en carton en fait qui marche pas et pas de service client non plus et pas de réseau et donc je me suis cassé j'ai pas tenu une semaine chez coriolis donc là on arrive chez free free j'arrive sur une série spéciale aussi c'est la série free 60 gigas toutes limitées à 8 euros 99 par mois ils ont fait ça pendant pendant quelques temps je sais pas si vous l'avez eu aussi en tout cas donc j'ai voulu essayer free alors la free pareil je me suis fait avoir mais d'une puissance et je vais vous expliquer pourquoi en fait j'avais pas de réseau donc le réseau fonctionnait pas chez moi ça fonctionnait que dans les grandes villes et donc évidemment je veux du réseau chez moi donc ça sert à rien de payer 10 euros c'est à pas de réseau chez toi mais je me rétracte enfin je me traque je fais pas mon droit de rétractation pardon mais je me désabonne au bout de deux semaines en fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment de mon désengagement chez free tout juste après ils installaient une nouvelle pylône 4g free pas loin de chez moi donc en gros je me suis fait pigeonner j'aurais attendu j'aurais eu du réseau chez free peut-être en 4g 4g plus parce qu'il ya une pylône juste à côté de chez moi qui était toute neuf qui vient tout juste de s'installer et ben non je suis parti je suis en train de réfléchir j'ai tenu un mois chez free parce que j'ai eu une facture je suis en train de m'en rappeler donc free bas je suis parti de chez eux encore une fois et je suis revenu encore chez soch le dernier opérateur chez qui je suis encore aujourd'hui j'ai toujours mon fameux forfait 50 giga tout illimité en 4g à 9 euros 90 par mois ne fera que 39 par mois sans engagement et c'est du soch donc maison mère orange ça galope il ya de la 4g partout là chez moi j'ai de la 4g dans ma chambre à la campagne je vous rappelle au fond de mon bois c'est c'est plus même village ainsi une autre ville donc franchement le meilleur que j'ai pu avoir chez moi le meilleur réseau c'est le réseau d'orange très clairement c'est aussi le plus cher évidemment mais il ya tout il ya la qualité du réseau il ya la vitesse il ya le service client il ya il ya tout c'est juste merveilleux c'est magnifique alors attention attention mes amis ce que je suis en train de vous expliquer là c'est seulement chez moi c'est mon cas personnel c'est possible que chez vous ce soit très différent j'ai plein de personnes qui me disent mais oui mais pourquoi tu râle buig télécom c'est bien etc etc en vrai si une boue de télécom c'est bien mais ça dépend où on habite encore une fois chez moi c'est comme ça chez vous c'est différent partait de ce principe là donc pas la peine dans les commentaires de me dire tu racontes n'importe quoi buig télécom c'est bien machin c'est déjà je leur pisse dessus vous faites ce que vous voulez si vous voulez vous abonner à bouygues parce que bouygues ça marche bien chez vous abonnez vous chez big fait ce que vous voulez et voilà c'est la fin de cette vidéo je voulais vous proposer ça c'est une petite vidéo tranquille comme ça on discute on se voit la semaine prochaine dimanche à 18 heures pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram twitter tout est dans la description et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît abonnez vous putain on a passé la barre des milliers abonnés la semaine dernière c'est grandiose ou il ya deux semaines je sais plus et ça continue de grimper donc merci beaucoup c'est génial c'était celle je souhaite de passer une bonne semaine à la semaine prochaine dimanche 18 heures ciao